Je suis en colère, je suis un peu dégoûté par rapport à la vidéo que j'avais fait hier justement, bah ça m'a un peu coupé les pattes quand même franchement, ça je voulais expliquer les amis. Salut à tous fouteuses et fouteulam famille, c'est Thomas, on connaît les trois finalistes donc pour le meilleur joueur UFA 2019 donc évidemment il n'y a pas ça de manée d'où mon mécontentement évidemment parce que je me pose des questions sur l'appartenance d'origine par rapport à son nom de famille parce que en termes intrasèques et de valeur et de talent il est complètement énorme alors évidemment là je compare avec Ribéry qui a peut-être une sale gueule à l'époque je sais pas enfin c'est quand même bizarre évidemment les amis on va commencer évidemment là dessus sur Luka Modric donc qui va succéder Luka et ma crainte par rapport au Ballon d'Or évidemment parce que je voudrais bien que un joueur comme cette de manée soit vraiment consacré avec ce Ballon d'Or à la fin d'année évidemment ça me plairait mais généralement quant à ce titre là t'es aussi Ballon d'Or, Luka Modric avait le Ballon d'Or juste après les amis donc évidemment Messi, Ronaldo et Vergil van Dijk évidemment je remets pas en cause du tout leur valeur franchement les amis c'est évidemment des mecs en or des talents individuels monstrueux au service de le collectif c'est indéniable là dessus il n'y a rien à dire mais justement hier la supercoupe d'Europe avec donc ce double de Sadio Mane qui a donc mine de rien porté son équipe on est bien d'accord qui a remporté encore un titre donc la question encore une fois se pose sur le Ballon d'Or est-ce que Sadio Mane a perdu le Ballon d'Or parce qu'il n'apparaît pas dans ce trio sachant aussi qu'il a évidemment été élu meilleur attaquant dans cette équipe mais bon à voir c'était une petite carotte pour dire globalement on est content on te met là mais on te mène pas plus le top 10 ses amis franchement avec donc évidemment Alison Baker je veux bien aussi mais Mane est derrière un gardien de buts Mohamed Salah 49 points 38 points pour Eden Hazard Mathis De Lirke 27 points tout comme son pote Frankie de Jong et Ryan Sterling 12 points donc Mane 51 points à 6 points d'Alison Baker moi ça me dérange un petit peu alors maintenant on va analyser statistiques et par statistiques les amis évidemment chaque personne qui est sur le podium avec en comparant Mane à la fin de la vidéo restez bien attentif les amis Ronaldo Palmarès champion d'Italie UEFA Nationaly Motherfucker super coupe d'Italie quart de finaliste championnique 2019 évidemment c'est un palmarès monstre pour CR7 statistiques individuelles 4ème huit heures de Serie A première année qu'il arrive 6 buts en Champions League 3 buts lors de la Ligue des Nations évidemment et 33 buts tout complètement confondus on est un petit peu en dessous des standards de Cristiano Ronaldo mais encore une fois il s'adapte à un nouveau championnat dont les amis franchement lui aussi il mérite ce titre et pourquoi pas un ballon d'or encore une fois il y a déjà 5 tout comme Messi qui en a 5 lui c'est le grand favori pour le ballon d'or même Sadio Mane l'a stipulé mon favori c'est Messi mec il est tellement humble Mane il est tellement humble truc de ouf Palmarès champion d'Espagne demi-finale de Copa America fameux carton rouge finale Coupe du Roi et quart de finaliste de Schopenzig 2019 statistiques individuelles alors c'est monstrueux premier buteur de Liga mais loin devant avec 36 pions 12 buts en Schopenzig un but en Copa America et 52 buts toutes complètes confondus là c'est les standards de Messi normal plus de 50 buts c'est un truc de ouf le mec c'est un monstre et un extraterrestre il le mérite aussi évidemment il mérite un 6ème ballon d'or les amis Virgil van Dijk aussi ça c'est une nouveauté un def central ça fait quand même plaisir statistiques individuelles un petit peu moindre évidemment on va revenir là dessus Palmarès donc Schopenzig super coupe d'Europe évidemment hier aussi vice champion de première ligue derrière Man City a seulement un point finaliste donc battu par le Portugal de Cristiano Ronaldo de UEFA National League Motherfucker Palmarès quand même somme toute énorme grand artisan de sa bonne défense Liverpool justement quatre buts en première ligue huit compètes confondus deux buts en Schopenzig et 64 matchs zéro dribble encaissé zéro dribble subi personne le passe c'est le mec le meilleur défenseur du monde d'après Piqué d'après ses pairs c'est le meilleur du monde c'est un monstre c'est un mur personne le passe Messi on s'en souvient l'hiver full Barcelone il était musée de ouf donc Virgil van Dijk le mérite aussi les amis maintenant on va voir les stats de cette année qui sont énormissime aussi supercoupe d'Europe hier un doublé Schopenzig évidemment vice champion de première ligue finaliste de la canne quand même pas mal à la limite il aurait gagné la canne on aurait peut-être reparlé les amis statistiques individuelles co-meilleur buteur de première ligue 22 buts 3 buts à la canne donc deuxième meilleur buteur de la canne avec plein de monde évidemment 4 buts en Schopenzig 2 buts en supercoupe hier évidemment sur toute la saison les amis c'est 33 buts toutes complètes confondus c'est quand même énormissime est-ce que c'est de manière respectée à cette juste valeur on se pose la question encore une fois delete circle je remets à Ribéry pas beaucoup d'Africains qui ont gagné le ballon d'or on se demande pourquoi c'est juste une question que je pose amis franchement parce que là quand on voit ce qui se passe dans certains stades encore une fois est-ce que on n'est pas en train de vivre une petite injustice ça ça m'énerve deux questions à vous poser en fin de vidéo qui pour vous de messi ronaldo et virgil van dyck va avoir ce titre justement de meilleurs joueurs de l'année qui se déroulera le 29 août à monaco lors du tirage au sort enfin avant le tirage au sort de la championne sig et l'europa league mettez en commentaire votre favori les amis et justement mon autre question c'est ce que sadio mané a-t-il perdu ballon d'or déjà a-t-il déjà voilà dit dans sa tête bon c'est mort je n'aurais pas il est tellement humble mais qui fait tellement de trucs pour tout le monde que ça se trouve c'est pas à son truc d'avoir un trophée individuel mais le mérite il est méritant un chavie schneider voilà c'est ça me semble rien à voir mais évidemment pourquoi c'est toujours les mêmes quand le ballon d'or toujours le même pour les mêmes titres ou le commodore il s'est un petit peu changé évidemment mais là je parle d'autres choses par rapport évidemment à une couleur de peau peut-être par rapport à ses origines est-ce que s'il s'appellerait peut-être pedro mani ninho il quelque chose que je dis ça il aurait peut-être plus de chances d'avoir un titre horrifique je me demande quand même franchement petite question je suis en colère donc mettez en commentaire ce que vous en pensez les amis parce que là soit c'est on m'explique par a plus b que le mec il est pas important pour son équipe soit c'est autre chose allez les amis je vous quitte en colère n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne le bouton rouge la cloche de notification le petit partage sur réseaux sociaux évidemment facebook twitter instagram et s'achat et le petit là qui va bien pour recompenser les travails sur la chaîne les amis je vous dis à une prochaine vidéo salut 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 et salut d'amis salut je suis en colère je suis pas bien